Comme vous voyez, je suis dans la journée. Dans la joie d'accomplir une mission. Je dois juste dire une chose, c'est que je suis fier que le gars derrière moi soit mon frangin. Je suis fier de ce que vous êtes en train de vivre, je veux juste vraiment rendre gloire à Dieu parce que je pense qu'on peut être content qu'il nous fasse cette grâce-là aujourd'hui. On s'est rencontrés à Lusib, j'étais toujours bien aimé parce que tu es quelqu'un de très souriant, la bonne humeur, la joie de vivre. Je suis content pour toi, je t'accomplis professionnellement et maintenant, du côté du cœur aussi. Je suis vraiment très content pour toi, je te souhaite beaucoup de bonheur et de notre part à tous les deux. Merci. 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 C'est le Fils qui m'a honoré aujourd'hui. Il n'est pas le seul mais aujourd'hui c'est son tour. Je suis dans la joie de le donner en mariage aujourd'hui. Je le fais avec l'Esprit de Dieu. C'est dur pour moi de me séparer de lui parce qu'il était mon confident, il était mon assistant, il était mon conseiller, il était mon bras droit. Mais je me sépare avec lui avec joie parce qu'il ne m'a pas déçue. Il a accompli son devoir d'enfant avec sagesse. Eli, je t'aime mon fils. Je te dis merci. Merci pour ton courage. Merci pour ton humilité. Merci pour ta tendresse. Tu es un enfant qui m'a pésée. Dans le moment de douleur, tu étais toujours là. Dans mes accès de colère, tu étais toujours là. Tu me connais mieux que tous. Moi aussi je te connais. Aujourd'hui, je te dis va. Va avec toute ma bénédiction. Que la main du Seigneur soit sur toi et sur Shabbat. Tu n'es plus seul. À côté de moi, tu étais un jeune célibataire. Aujourd'hui, tu es un homme mûr, sage et accompli. Alors, je te laisse partir. Il y a tes frères qui sont aussi dans la joie de t'accompagner aujourd'hui. Tu fais notre fierté. Sache que, nous t'aimons. Mais j'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. Reste tel que tu es. Tu as été un enfant que tout le monde admirait. Toute ma famille ici présente s'est mobilisée pour Elie. Je les félicite. Soyez bénis, mes frères et soeurs. Parce que vous avez, vous m'avez supporté. Vous m'avez encouragé. Vous avez aimé Elie avec moi. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pas bateau comme n'importe qui peut le dire. Parce que moi, j'ai toujours prié. Et dans mes prières, je disais toujours à Dieu, je veux d'abord une femme qui craint ton nom. Deux, je veux une femme intelligente. Et enfin, une femme belle à mes yeux. Mais au final, ce que je remarque, c'est que ce que Dieu m'a donné, c'est une femme qui respecte tous les critères que j'ai cités. Mais elle en a même d'autres que moi, je n'aspirais même pas à voir. Chabat est ma petite fille cadette. C'est elle qui était restée avec moi à la maison. Maintenant qu'elle est partie fonder son foyer, je leur souhaite à elle et Elie beaucoup de bonheur. Et comme les hommes de Dieu ont prié aussi, pour invoquer les bénédictions de Dieu dans leur vie, moi, je crois à cette prière qu'ils seront bénis à tous égards et tous leurs projets réussiront. Parce qu'Elie et Shabat craignent Dieu et ils aiment beaucoup Dieu. Et quand tu mets Dieu au-devant, donc tous ceux que vous entreprendrez, comme vous le faites, réussiront. Que Dieu vous bénisse, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et dans les couples, comme le pasteur Michael a dit, vous connaîtrez aussi vos difficultés. Mais mettez Jésus-Christ au centre de votre vie. C'est lui la troisième personne au sein de votre couple. Confiez-lui vos conflits, vos problèmes. Ainsi ça marchera. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Je vous aime tant. Dieu, que vous me laissez un vide. Dieu seul conclera ce vide. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada